Arthora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Ambre Gaunet et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'histoire de Camille Claudel. Fille d'un petit fonctionnaire de province, elle est repérée à 12 ans par le sculpteur Alfred Boucher. Elle monte à Paris avec sa famille en 1891 et étudie dans l'un de ses ateliers. C'est dans ce contexte qu'elle va rencontrer Auguste Rodin à l'âge de 17 ans. En 1884, elle entre dans son atelier comme praticienne et devient rapidement sa collaboratrice, sa maîtresse, son modèle et sa muse. Il partage atelier et modèle et travaille en harmonie. L'influence du maître transparaît dans les travaux personnels de Camille Claudel et cette relation fusionnelle et tourmentée marquera à jamais les deux artistes. Elle l'aide notamment à travailler sur ses chers d'œuvres comme La Porte de l'Enfer ou bien Les Bourgeois de Calais. Auguste Rodin et Camille Claudel vivent leur passion amoureuse durant une dizaine d'années, mais Rodin la délaisse pour sa compagne et ancienne modèle Rose Beuray. Dévastée à la suite de cet événement, Camille Claudel s'exprime à travers cette œuvre, l'âge mûr. Dans ce groupe, on voit un homme emmené par une femme d'âge mûr, métaphore de Rose Beuray et de Rodin, alors que la jeune femme, Camille Claudel, reste en arrière, suppliante. Mais déjà, les mains ne se touchent plus et la rupture est consommée. La relation avec Rodin terminée, Claudel essaye de s'émanciper du nom du maître qui lui colle toujours à la peau et tente surtout de faire reconnaître son travail à sa juste valeur. En tant que femme, elle doit travailler deux fois plus dur qu'un homme pour être considérée comme une artiste à sa part entière, encore plus dans le domaine de la sculpture, éminemment masculin. Elle développe ainsi un style très personnel et singulier, comme à travers cette œuvre, la valse, où les deux personnages semblent à la limite de la chute, figées dans leur passion. En plus de ses années avec Rodin, elle tire son inspiration des arts de l'Extrême-Orient, qu'elle découvre à l'Exposition universelle de 1889. En témoigne cette sculpture polychrome, la vague, qui semble tout droit sortir d'une estampe de l'artiste japonais Okuzai. Composée de matériaux semi-précieux comme le marbre onyx, elle correspond tout à fait au goût pour la polychromie de son époque. Au début du XXe siècle, Camille Claudel est connue et reconnue dans les milieux artistiques, mais son état physique et mental se détériore. Elle produit des œuvres de plus en plus torturées et finit par être internée dans un asile psychiatrique, où elle n'aura pour seul visiteur que son frère, le poète Paul Claudel. C'est en asile qu'elle poursuivra et finira sa vie, s'éteignant en 1943 à 78 ans. Depuis son internement, son œuvre a été écartée de l'histoire de l'art, et Camille Claudel était rarement évoquée autrement qu'en tant que maîtresse de Rodin. Mais à partir des années 1980, l'histoire de l'art réaffirme l'omniprésence de son œuvre sur la scène artistique, et elle se fait rapidement connaître du grand public à travers un roman d'Anne Delbet et un film réalisé par Bruno Niten, où Camille Claudel est incarnée par Isabelle Adjani. Si une salle était consacrée à son travail au musée Rodin à Paris, en 2017 s'ouvre enfin un musée dédié à son œuvre, à nos gens sur scène. À demain !